Bonjour, on est sur le Mans en camion aujourd'hui et on est très fiers de présenter pour une première fois en France la nouvelle gamme XEG, XEG+, ici on est devant le XEG+, donc c'est le plus gros modèle de la gamme qui exploite à 100% les nouvelles réglementations européennes sur les masses et dimensions. C'est-à-dire que sous réserve d'augmenter la sécurité, l'efficacité et le confort du conducteur, nous sommes autorisés à passer au-delà des longueurs maximales autorisées. Au niveau de l'aérodynamisme, je me recule pour montrer un peu la face avant, c'est assez clair finalement avec des faces très lisses, des orifices fermés, des appendices aérodynamiques pour fermer les trous inutiles et aussi une plaque aérodynamique dessous. Autre point aérodynamique flagrant, ça va être tous les rétroviseurs caméra, DAF Digital Vision System et aussi le Corner Eye qui apporte aussi un grand point de sécurité pour les conducteurs puisque ça permet de voir beaucoup mieux l'environnement du véhicule. On continue sur l'aérodynamisme avec la fermeture des baies de roues sur les côtés mais aussi à l'intérieur. Un meilleur guidage de l'air ici sur les jupes et des extensions aérodynamiques basses pour les extensions latérales et aussi hautes et basses pour les jupes. Enfin, au niveau des déflecteurs latéraux et arrière, une forme concave qui reprend la forme globale de la cabine avec une forme un peu en goutte d'eau pour guider un maximum l'air le long de la cabine et derrière le long de la semille remorque pour éviter tout flux d'air. Qui dit nouvelle réglementation sur les dimensions, ça nous a permis d'étendre la cabine c'est-à-dire qu'à l'avant on grandit de 16 cm sur le modèle XEG, XEG+, et XF et à l'arrière on grandit de 33 cm sur les modèles XEG et XEG+. On verra tout à l'heure à l'intérieur de la cabine ce que ça représente cette augmentation de 50 cm. Alors, qui dit une cabine plus longue, on a toujours besoin d'utiliser des semilles remorques génériques c'est-à-dire qu'on a augmenté l'empattement standard des véhicules, donc on passe à 4 mètres et c'était aussi l'occasion de retravailler les trains roulants derrière donc avec une nouvelle géométrie des suspensions pour conserver et améliorer encore la tenue de route et le confort du conducteur. Donc, qui dit grande cabine, dit aussi beaucoup de rangements et le fait d'avoir une cabine beaucoup plus longue, ça nous permet d'avoir aussi des coffres beaucoup plus spacieux. Et aussi, autre chose à ajouter, ce sont des coffres qui sont isolés au niveau de l'odeur donc tous les outils, les gants souillés, ils peuvent être stockés ici sans polluer l'intérieur de la cabine. On va pouvoir passer à l'intérieur. Donc, bienvenue à l'intérieur du XEG+. Tout de suite, c'est beaucoup plus calme. On sent la différence. Nouvelle isolation. Autre chose, la place dans la cabine. Vous voyez qu'on peut régler beaucoup plus à son aise tous les sièges avec un siège qui recule 7 cm de plus en arrière vraiment pour libérer un maximum de place. Un volant désormais réglable en angle, mais aussi en profondeur. Et bien sûr, en mode confort, on s'installe dans la cabine et on finit notre journée. Je vais le mettre en position confort. Et là, voilà, on s'installe à l'intérieur du XEG+. Et on est chez nous. Surtout avec l'ajout du siège cinéma qui, en rabattant le siège, en rabattant le dossier, nous permet de libérer énormément de place à l'intérieur de cette grande cabine. Voilà. Je vais vous montrer. On est vraiment complètement debout, sans problème. On ne baisse pas la tête. Il y a énormément de rangements. Et on se présente dans une grande cabine avec 2,15 m sous plafond, avec un plancher pratiquement plat. Je vais finir le confort du conducteur. La couchette. Donc, nous sommes ici sur une couchette de 80 cm de large, réglable électriquement. Le dossier. Et les jambes. Voilà. 2,25 m de long. Un sur-matelas, un matelas à ressort, le summum du confort. Alors, côté passager, c'est aussi valable pour les deux côtés. On a des sièges avec double à coudoir. Et petite particularité sur ce siège dit cinéma, la possibilité d'avoir l'assise qui se relève. Alors, c'est valide pour avoir plus d'espace en cabine, mais aussi si le véhicule est équipé d'une vitre en bas de portière, on dégage complètement la vue du conducteur pour surveiller ce qui se passe sur le trottoir. Et je finis avec le siège cinéma. La possibilité d'avoir un espace plat ici pour travailler ou tout simplement s'installer en fin de journée, poser son ordinateur, sa tablette, justement à côté de la couchette. Autre possibilité, vu qu'on a une grande cabine, on peut bien sûr voyager, travailler à deux personnes en choisissant la seconde couchette, ici. Toujours aussi spacieuse pour le second conducteur. Je vais prendre le tiroir. Alors, sur toute la gamme NGD, on a la possibilité de choisir entre un ou deux tiroirs avec la possibilité de choisir entre des frigos comme ceci, 33 litres de réfrigération ou un simple rangement. Et comme il y a deux tiroirs, on peut avoir soit comme ici, deux frigos, soit tout simplement un rangement d'un côté, un frigo de l'autre. Voilà, on fait son choix, tout à fait, sur toute la gamme NGD. Autre équipement de confort pour le conducteur, depuis la couchette, la possibilité de poser son téléphone, de le charger ici, et aussi de contrôler la climatisation, le chauffage de parking, et aussi d'activer les modes de sécurité. Alors, la possibilité de sonner l'alarme, c'est-à-dire qu'on active les warnings et le klaxon, car l'avantage des rétroviseurs caméra, ça permet aussi au conducteur, même rideau fermé, d'observer l'extérieur de son véhicule en activant uniquement les caméras discrètement. Ça reste fort. Voilà, vous avez fait le tour de la nouvelle gamme NGD, disponible dès maintenant, et j'espère que vous serez tous fiers de circuler dans ces nouveaux camions. Sous-titrage ST' 501